Bonsoir chères mères, grands-mères, arrière-grands-mères et précieuses et alliées, dont nos amoureux et amoureuses et chers enfants. Merci pour votre présence à cette célébration qui marque la journée la plus longue de l'année, journée de célébration de la lumière et de la vie. Si vous avez répondu présent à l'invitation des mères au front, c'est probablement parce que, comme nous, vous êtes inquiets pour l'avenir de vos enfants et la vie sur la terre. Le temps est venu de distinguer ce qui doit croître et ce qui doit décroître. L'économie doit être un moyen et non pas une fin. Ce qui contribue à la dégradation du monde devrait décroître. En priorité, le recours aux énergies fossiles. Il faut dire non à GNL Québec, à Transmonton, à Goldboro, au tunnel gigantesque entre Lévis et Québec et tout autre projet qui contribuerait à faire croître notre empreinte écologique. C'est de notre avenir dont il est question, même si nous n'avons pas encore le droit de vote. Nous sommes des centaines réunis cette fin de semaine dans 14 villes à travers le Québec. Nous sommes partout. Nous sommes énormes. D'une notion à l'autre et au-delà. À tous nos élus, sachez que nous sommes des milliers à bradir d'un bras et à bercer de l'autre. Nous comptons sur vous pour protéger l'avenir de nos enfants. Du fédéral au municipal, nous devons nous doter de lois climat-fortes qui feront en sorte que toutes nos décisions passent le cribe de leur impact sur l'environnement. Investissons dans la réduction de la consommation matérielle, l'éco-citoyenneté, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les transports actifs et collectifs, l'électrification des procédés industriels et des transports, l'agriculture de proximité biologique et régénératrice, la rénovation et la construction écologique, ainsi que la fréquentation de la culture et de la vie de l'esprit comme antidote à l'obsession matérielle et à la surconsommation. L'avenir est ailleurs. Anthony, Alexis et grand-mère pour Joséphine et Anaïs. Mère, grand pour le vivant. Pierre, Vincent, Anna et Emmanuel et tous les enfants de nous. Nous nous levons pour protéger nos enfants, nos enfants qui ne veulent plus faire d'enfants. Paz, mes élèves et tous les enfants du monde. Nos enfants qui appellent à l'aide. Et la petite Camille. Nos enfants, volcans de promesses, que nous avons invités dans cette vie en leur parlant de beauté, de douceur, de vertige, de possible. Je suis père au front pour tous les enfants du monde. Nous sommes celles qui mettent au monde, celles qui nourrissent et celles qui soignent. Nous sommes fiers et nous sommes en colère, aimantes et décidées. Nous exigeons des gestes forts et immédiats, de la droiture et du courage politique. Nous sommes mère loup, mère caribou, mère houtarde et mère carcajou. Nous sommes la mère beluga qui meurt en mettant bas et la mère kangourou qui fuit le brasier. Nous sommes toutes les mères. Nous sommes aussi la vôtre. Nous sommes en colère et vous savez que notre colère est juste. Nous voulons un avenir. Nous voulons que la vie gagne. C'est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre. Nous allons tout faire pour. Nous bercerons d'un bras et brandirons l'autre. L'amour de nos enfants est notre arme de construction massive pour la suite du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada